Diabète, surpoids, problème cardiaque, le sucre n'est pas votre ami. Or, dans certaines situations, le riz, le riz blanc, peut avoir le même indice glycémique, le même effet sur votre corps. Dans cette vidéo, je vous propose d'arrêter de rire avec votre santé et de vous apprendre à choisir le bon riz pour votre santé et cela sans vous ruiner. Dans cette vidéo, je vous propose trois actions simples. 1. Quel riz choisir ? 2. Quelle cuisson ? Et enfin, une astuce qui va permettre encore de minimiser les effets néfastes du riz, de les annuler quasiment, tout en gardant le fait que vous pourrez consommer cet aliment qui est précieux pour l'alimentation générale. Bonjour, je suis Jean-Marie Defossé. Bienvenue au Nouveau. Je salue ceux qui sont en mito à la coach respiration, qui est la technique que je développe depuis plus de 10 ans, qui comprend un volet respiration-mouvement, un volet alimentation et un volet relationnel. Je vais d'abord vous parler un instant de ce qu'est l'indice glycémique. Glycémique, on entend glycémie. Glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. En fait, ça va être l'évolution du taux de sucre dans le sang après la prise d'un aliment, en référence avec ce qui arrive lorsque l'on prend du glucose à l'état pur. Le glucose, c'est le sucre le plus simple qui existe. Et ces courbes d'évolution du glucose permettent, via une formule, de déterminer un indice glycémique qui est soit élevé, dans le cas où la courbe, vous la voyez en rouge, va se monter très fort et puis redescendre et faire une sorte de contre-pique qui est très problématique parce qu'à ce moment-là, vous allez développer des fringales. Ou alors, faible, faible indice glycémique qui est la courbe en vert, qui est une faible élévation du taux de sucre et quasiment pas de contre-pique derrière. Alors, voici cette histoire du riz qui équivaut à du sucre. Il est souvent dit le riz blanc, indice glycémique très élevé. C'est faux. Voilà ici comment faire avec l'action 1, 2 et 3 qui vont nous permettre au premier de choisir le riz. La clé va être de choisir du riz qui est le moins collant et le moins gélatineux possible. C'est celui qui sera le plus riche en amylose et le plus pauvre en amylopectine. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Le moins collant, le moins gélatineux possible, voici une table donnant les indices glycémiques pour les différentes variétés de riz. Plus l'indice glycémique est élevé et plus il crée un pic de glucose dans le sang. Vous pouvez voir que le pire est le riz gluant. Les riz instantanés, les riz blancs, les riz parfumés comme les riz thai sont des riz qui sont particulièrement sucrés. Et d'ailleurs, en bouche, si on est habitué à manger ça en sucre, on peut sentir qu'ils sont vraiment très riches en sucre rapide. Par contre, ça va commencer à aller un peu mieux avec, par exemple, les riz à long grain, le riz jasmin, le riz rouge. Mais ça reste quand même des indices glycémiques assez prononcés. Et ce qui devient très intéressant, c'est le riz basmati qui a un indice glycémique qui peut atteindre 50 au plus bas. Et là déjà, vous avez quelque chose qui est tout à fait acceptable pour le corps. Très intéressant. Vous avez des riz ensuite qui ont des indices glycémiques encore plus bas, mais pas forcément beaucoup et qui vont être beaucoup plus coûteux. Alors que le riz basmati, même non complet, est déjà très intéressant. Donc cette chose à retenir, c'est consommer du riz basmati, pas les autres. Ensuite, action 2, la cuisson. Là, vous pouvez agir de façon très intéressante avec deux clés. Un, cuisson courte. Plus vous cuisez du riz longtemps alors qu'il est déjà cuit, et plus vous augmentez son indice glycémique. Deuxième chose à ne pas faire, ça va être de le faire frire. Dès que vous faites sauter du riz, ça revient un peu à continuer à l'échauffer, donc à augmenter sa cuisson, vous augmentez considérablement son indice glycémique. Voici une étude qui a été faite et publiée dans des revues scientifiques. Et vous pouvez voir la différence au niveau, non pas de l'indice glycémique, mais de l'élévation du taux de glucose dans le sang, ce qui revient au même, mais ce n'est pas l'indice, d'un riz, du même riz, qui est d'une part frit. Vous voyez, ça monte dans une gamme de 180 à 240. Alors que le même riz cuit à l'eau, tranquillement, va rester dans une plage qui reste bloquée entre 120 et 90. Donc c'est considérable l'impact de la cuisson sur l'indice glycémique de votre riz. Troisième chose que je vais vous proposer de faire, c'est une astuce, qui est de refroidir le riz. Si vous cuisez votre riz, vous le laissez refroidir, et idéalement ce serait quelques heures au réfrigérateur, et qu'ensuite vous le réchauffez pour le manger à température chaude, agréable à consommer, vous avez provoqué une recristallisation des amidons, et vous avez abaissé à nouveau l'indice glycémique. Bref, si vous avez des problèmes de santé, ou vous entendez dire qu'il est préférable d'éviter les pics de glucose dans votre sang, les apports massifs de sucre, ne vous privez pas du riz, mais utilisez du basmati. Deuxièmement, évitez les cuissons longues, ne faites pas frire, et pour faire encore mieux, cuisez, refroidissez, et ensuite réchauffez légèrement pour consommer. Arrivé là, certains vont me dire, mais oui, mais il y a encore un autre truc pour abaisser les pics de glycémie, c'est de prendre du vinaigre. Écoutez, je ferai une vidéo là-dessus. L'étude qui montre que prendre du vinaigre pour baisser les pics de glycémie, elle fonctionne dans le cas où la personne consomme une source massive de sucre rapide. Si vous décidez de manger moins de sucre, consommer du vinaigre ne servira à rien. D'autre part, imaginez que vous consommez des choses très rapides, par exemple ici du riz blanc, et que vous recompensez ça, vous prenez du vinaigre. Ma question est la suivante. Ok, vous avez mis du sucre rapide dans votre corps, et il ne va pas passer dans votre sang grâce au vinaigre. Où va-t-il aller ? Que va-t-il devenir ? Il est inévitable que vous allez consommer des bactéries très particulières dans vos intestins, vous allez modifier votre flore intestinale, et ça n'ira pas dans un sens non inflammatoire sur le long terme. Ça n'ira pas dans un sens de bonne santé. Certes, c'est très tentant comme technique, puisque vous ne pouvez rien changer à votre vie quelque part, et manger aussi sucré qu'avant, et donc ça paraît facile, mais cette astuce du vinaigre est une fausse bonne solution. Deuxième fausse bonne solution, ce n'est même pas une fausse bonne solution, c'est un mirage, nous allons le voir, l'idée d'ajouter des fibres. Ok, je vais manger quelque chose qui est avec un indice glycémique élevé, par exemple, je prends n'importe quelle riz, je ne réfléchis pas, au lieu de prendre sagement du basmati, de ne pas le cuire trop, je prends du riz blanc, ou je prends du riz gluant, ou je prends des riz longuement étuvés, et j'ajoute des fibres. Alors, c'est le grand argument qu'on peut lire à énormément de place, intéressant, mais je suis allé voir ce qu'en disait la science. Alors, je suis tombé sur une étude, rassurez-vous, je suis tombé sur cette étude, mais je ne me suis pas fait mal, c'est une petite blague, je suis tombé sur cette étude, et c'est une review, qui est la synthèse de 41 études scientifiques sur le sujet, est-ce que les fibres ont un effet sur l'indice glycémique ? D'accord ? La conclusion de cette étude, elle est ici traduite en français, c'est un fragment de la conclusion, qui dit que d'autres études sont nécessaires pour prouver si l'ingestion des produits riches en fibres et contenant des glucides en soi peut entraîner des réponses glycémiques atténuées. Bref, ça veut tout simplement dire qu'à ce jour, ce n'est pas prouvé. Donc, je suis certain que consommer des fibres est bénéfique à la santé, mais ça ne va pas forcément agir sur le pic de glycémie. Et l'idéal, c'est d'éviter les pics de glycémie. Donc, si vous voulez vous faire énormément de bien, consommer des sources de fibres, mais pas du son de blé, ça, je l'ai montré dans une autre vidéo, des sources de fibres, ok, et ensuite, choisissez des féculents à un indice glycémique bas, par exemple, le fameux basmati. Alors voilà, si vous voulez plus de conseils pour prendre soin de votre corps en écoutant son fonctionnement, en répondant à ses besoins fondamentaux, eh bien, allez voir le mini-guide de Coach Respiration. Il est gratuit et régulièrement mis à jour sur le site école-coach-respiration.com. Si cette vidéo vous intéressez, voyez mes autres productions, et surtout, n'hésitez pas à partager. La Coach Respiration, c'est prendre soin de soi, de façon moderne, intelligente, raisonnée, argumentée. C'est aussi prendre soin les uns des autres, partager. Et puis, n'oubliez pas, c'est aussi prendre soin de notre si jolie planète, c'est un peu le volet relationnel, notre planète qui est notre maison à tous. Cette vidéo est terminée, je vous souhaite le meilleur, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada